Salut à tous ! Bonjour tout le monde, bienvenue sur le blog Endless Riviera, un blog qui porte sur le lifestyle entre luxe et conscience. Alors je suis Aurore, je suis spécialisée en communication digitale et visuelle. J'ai créé mon entreprise il y a quelques années et j'ai la joie et le privilège d'avoir co-créé Endless Riviera avec Sacha. C'est moi qui ai ce privilège, je ne le comprends pas encore. Bonjour, je me présente, je m'appelle Sacha, je suis également chef d'entreprise, j'ai une agence de conciergerie privée basée sur la Côte d'Azur et spécialisée dans une clientèle russophone qui vient de séjourner sur la Côte d'Azur. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'on est amis de très longue date. On est plus l'enfance, on compte même plus. Et il s'avère qu'on a créé nos entreprises, on s'est lancé toutes les deux à notre compte en parallèle mais en même temps, en simultané. Et en fait comme pour tous ceux qui sont à leur compte, ils doivent savoir que ce n'est pas évident quand tu n'as pas de patron pour t'aider, enfin pour te donner les directives et tout, il faut toujours rester motivé et réussir à faire promouvoir et développer son entreprise. Mais pour ça il faut beaucoup de motivation. Et pour avoir cette motivation c'est de dire tiens pourquoi pas bosser à côté en fait. Oui en fait on a un petit peu cassé la solitude de l'entrepreneur en se motivant et en s'unissant en travaillant l'une à côté de l'autre jusqu'au jour où on s'est dit mais on travaille l'une à côté de l'autre sur nos projets parallèles. Mais pourquoi ne pas bosser ensemble en fait ? Voilà pourquoi ne pas avoir un projet commun surtout qu'on a des compétences complémentaires. Et une passion en commun surtout. Et une passion en commun qui est le développement personnel absolument. Et du coup ben voilà moi j'avais donc mes compétences en web, en communication etc. Et Sacha elle avait ses compétences en tant que conciergerie privée. Et au départ le projet c'était de créer une vitrine vivante de la conciergerie. Voilà de tous les produits que je propose, de tout ce qui se passe sur la Côte d'Azur, les événements, les établissements, les restaurants. C'était en fait tout ce qui se rattachait oui au service que tu pouvais proposer à travers la conciergerie. Donc ça c'est toujours d'actualité, mais en gros on a décidé de mélanger deux thématiques qui à première vue d'œil semblent complètement opposées, mais qui au final se complètent complètement. Voilà c'est complémentaire, c'est-à-dire qu'en fait on a décidé d'unir le côté développement personnel, donc travail sur soi, mieux être, bien dans sa vie, bien dans ses baskets. Voilà, on a décidé de parler de ça et d'unir cette thématique de développement personnel au côté lifestyle, au côté matériel, au côté abondance, au côté luxe. Et de trouver en fait, notre question c'était comment est-ce qu'on trouve l'équilibre entre les deux, comment est-ce qu'on réconcilie ces deux notions, parce que voilà c'est... C'est vrai qu'on a la croyance limitante de croire qu'en fait c'est complètement opposé et que ça ne peut pas aller ensemble, alors que pour avoir un bon équilibre dans la vie, il faut autant apporter de l'importance à son monde extérieur, on vit dans un monde où il faut payer des factures, où on a des envies d'acheter des choses, de consommer. Et de l'autre côté, c'est la richesse intérieure. Donc si à l'intérieur, on n'est pas bien, on a beau être dans des palaces 5 étoiles, où si on n'est pas bien intérieurement, extérieurement, ça va se ressentir aussi. Et aussi on voulait explorer cette question de, pour me sentir bien à l'intérieur de moi, il faut forcément que je me dépossède de mes envies matérielles, que voilà presque, on a la sensation qu'il faudrait être un ermite. Et c'est comme ça qu'est né le concept de lifestyle entre luxe et conscience. Redéfinir qu'est-ce que le luxe, redéfinir qu'est-ce qu'une vie en conscience. Et en fait, on a créé le blog qu'on aurait voulu trouver. Exactement, exactement. Et c'est vrai qu'on vit dans une société quand même qui a tendance à beaucoup nous apprendre qu'il faut aller chercher le bonheur à travers une belle voiture, à travers une nouvelle rencontre, une promotion, un nouveau job. Et que c'est à ce moment-là qu'on va réussir à être heureux. Mais en fait, si intérieurement, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut commencer par changer son monde intérieurement. pour que le monde extérieur y change. Et de par ses expériences personnelles, mes expériences personnelles, les expériences que j'ai pu voir dans le monde du luxe que je travaille, où je vois des gens qui sont très fortunés, mais qui ne sont pas forcément heureux. Et donc, l'un sans l'autre, c'est un manque d'équilibre, selon nous. Le meilleur des deux mondes, c'est ce qu'on recherche en fait. La conciergerie privée, à la base, c'est... Voilà, ça vient en fait, parce que je connais Sacha depuis très longtemps, ça vient vraiment de sa passion pour le fait d'apporter son aide aux autres. Donc, à travers la conciergerie privée, c'est une aide, on va dire, qui est matérielle. Et elle apporte en fait son assistance à ses clients, au quotidien. Mais pour aller au-delà de ça, à travers Endless Riviera, on va pouvoir apporter une aide... Plus profonde. Plus profonde, exactement. Une aide plus profonde, mais on va aussi vous montrer des choses extrêmement concrètes. Parce que travailler sur l'état d'esprit, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on met en application un lifestyle entre luxe et conscience au quotidien. Et donc, pour aller dans le concret, on va vous amener avec nous sur le terrain. Des établissements, des restaurants, tout ce qu'il y a à faire sur la côte d'Azur, les différents événements, toutes les belles choses à voir, et également tout le luxe de la nature azurienne qui est très riche. J'ai déjà échangé avec divers tours opérateurs que je rencontrais en personne parce que je travaille en partenariat avec un office de tourisme. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs tours opérateurs qui sont venus ici et j'aurais parlé des Andra qui ne m'ont jamais entendu parler. Du coup, ça m'a donné cette petite idée. Également, m'inspirer des questions que mes clients russes me posaient, du type comment garer sa voiture en France, comment on se dit bonjour en France, en fait, ça dépend des régions, si on fait l'abysse trois fois, deux fois, plein de questions. Et en gros, c'est toutes les questions que j'ai eues à travers mes clients, à travers les tours opérateurs, les expériences ou l'expérience personnelle avec mes clients russes qui m'ont en gros, qui nous ont aidé en gros à vraiment cibler les sujets qu'on va aborder dans ce blog. Absolument. Et donc, du coup, c'est pour ça que ce blog existe en trois langues, français, russe et anglais. Et du coup, on vous invite à parcourir les différentes rubriques du blog pour vous faire une idée plus précise de ce qu'on a à vous apporter à travers Atlas Riviera. Et comme on est des grandes passionnées, là, on vous a dit juste une toute petite partie, mais on va dire ce qui englobe généralement, ce qui va englober généralement le blog, mais également, on va parler de tout ce qui est sport, donc des conseils en sport, en développement personnel. Vous allez aussi avoir droit à quelques vidéos avec la mascotte du blog qui s'appelle Chalain, un berger allemand magnifique, mon bébé de tous mes temps. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on va partager avec vous et je suis sûre que vous allez vous en prendre plein les yeux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit à très bientôt sur Atlas Riviera. Et une petite chose, n'oubliez pas de regarder le teaser juste à la fin de cette vidéo. Bisous ! Bon visionnage ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501